Musique Méditation du 28 octobre Je vous prête ma foi, mais voici ce que je vous demande, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit-Saint, « Combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Promet 15 de verset 30 dans la version Bible en français courant. Un jour, alors que j'animais mon émission sur la radio Adventiste de Londres, j'ai eu l'idée de dire quelque chose juste avant d'inviter les auditeurs à prier. « Si vous n'avez pas assez de foi, je vous prêterai la mienne. Si vous avez besoin que l'on prie pour vous, appelez-moi, même si vous n'avez pas assez de foi pour croire pleinement. » Mon ami et collègue Linette Alcock m'a contacté à la fin du programme pour me dire que l'idée de donner et de recevoir des prêts de foi l'avait vraiment enthousiasmé. C'est vrai, nous avons toutes besoin de temps en temps que quelqu'un nous prête sa foi. Nous empruntons lorsqu'en observant la vie d'autres femmes et en écoutant leurs paroles, nous sommes inspirés à croire davantage et à réclamer les promesses de Dieu. Nous prêtons de la foi lorsque nous portons la faiblesse des autres dans nos bras. Les amis du paralytique l'ont porté, allongé sur un brancard, pour qu'ils puissent voir Jésus. La Bible dit que Jésus a été ému de compassion à cause de la foi de ses amis et non de celle de l'homme. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Matthieu 9, le verset 2. « Par la foi, ils ont enlevé le 3 et ont aidé l'homme à descendre jusqu'au pied de Jésus. Le paralytique n'aurait pas pu faire cela tout seul. En fait, il souffrait peut-être d'une telle dépression qu'il avait du mal à croire que Jésus pouvait l'aider. » Le commentateur de la Bible, Frédéric Bruce, dit « Avec un diagnostic rapide et sûr, Jésus voit dans cet homme, non pas la foi, mais une profonde dépression. Alors, il prononce d'abord une parole aimable et pleine d'espoir, comme un médecin pourrait dire à un patient. Prends courage, mon enfant. » La miséricorde et la douceur de Jésus dans cette histoire sont extraordinaires. Jésus n'humilie pas cet homme déprimé parce qu'il a du mal à croire. Ses paroles les plus dures, au contraire, sont dirigées contre les scribes pour leur manque de compassion. Voir Matthieu 9, les versets 4 à 6. Jésus sent l'attention et l'amour de ses amis, se prête et il guérit le paralytique. Prière. Seigneur, donne-moi ta miséricorde pour remarquer quand quelqu'un est fatigué et a besoin d'un prêt de foi. Je ne veux pas juger les personnes qui souffrent de dépression ou d'anxiété, mais les aider. Donne-moi l'humilité de servir et de reconnaître quand je suis celle qui a besoin d'aide. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501